Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué, un petit tour, un petit astuce, un petit jeu réalisable avec des billets. Mais avant ça, je vais tenter de vous faire gagner un tour de magie en fin de vidéo. Et tout de suite, je vous laisse avec la démo de ce tour et ensuite, on se retrouve juste après pour en parler. Allez, c'est parti. Pour la démonstration de ce tour, avec un jeu de cartes de 52 cartes différentes, bien entendu, toutes les cartes sont bien mélangées. Et on va faire choisir une carte librement à notre spectateur dans le jeu. Alors vraiment, la carte de son choix, imaginons celle-ci, donc je la laisse dépasser, je vais vous la montrer ici. Donc ici, le 8 de pique, bien entendu, la carte peut être signée. Je ne vais pas la signer ici, mais normalement, on fait signer la carte par le spectateur. Et par la suite, on va prendre la carte et la décaler comme ceci. Regardez bien, avec le stylo ou une cigarette, peu importe, on va tout simplement choisir un endroit où on va faire passer, regardez bien, passer au travers tout doucement. Je dis bien, tout doucement, le stylo, on voit nettement, alors vraiment de très près, on ne voit absolument rien. C'est vraiment très, très, très propre. Et regardez bien, visuellement, on peut retirer, il n'y a absolument rien à voir. Le stylo peut être laissé à l'examen du spectateur. Ce qui est fort, c'est qu'on ne voit absolument rien sur le dos et ni sur la face de la carte. Et bien entendu, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut laisser la carte en souvenir à notre spectateur. Il peut essayer lui-même, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment très propre, très clean et vraiment génial. Et donc voilà, c'était la démonstration de Cigarette Shlucard. Donc voilà, c'est vraiment un ancien tour, c'est un classique de la magie, on va dire. Il y a eu beaucoup de déclinaisons de ce tour, il a évolué au fil des temps. On a retrouvé ensuite le Sharpie, le marqueur à travers la carte, le briquet. Bref, il y a eu pas mal de versions après qui sont arrivées sur le marché. Mais celui-ci, c'est l'original, c'est la cigarette au travers de la carte. Et ensuite, bien entendu, on peut faire passer également un stylo. Voilà, parce qu'avec aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On ne peut plus trop fumer dans les lieux publics, il n'y a pas forcément toutes les personnes qui fument. L'arrivée de la cigarette électronique n'arrange pas les choses. Mais heureusement, moi, je l'utilise toujours en utilisant tout simplement un stylo ou tout accessoire qui a à peu près le même diamètre qu'une cigarette. Et du coup, vous serez capable de réaliser quand même ce tour. Donc le stylo, c'est l'idéal au final parce que vous justifiez le stylo par le fait de faire signer la carte à votre spectateur. Et ensuite, vous pouvez réaliser l'effet sur la carte que vous avez signée. Mais si c'est ancien, pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'il existe pas mal de versions. et même sur les versions plus modernes avec le Sharpie ou quoi que ce soit qui sont quand même beaucoup plus chères, il faut se le dire. Cette version est quand même beaucoup plus accessible au niveau du prix. Ça reste quand même des fois deux fois moins cher qu'une version avec un Sharpie par exemple. Et pourtant, c'est tout autant efficace. Pourquoi je vous parle de cette version ? Tout simplement, car je la trouve vraiment très bien finie. Il y en a plein, il y a différents fabricants, etc. Mais pour le coup, ce fabricant, il fait une très jolie carte. Donc pour les connaisseurs, finalement, c'est rien de fou. On a une carte gimmick. On fait choisir une carte librement à un spectateur. Pas de forçage, peu importe la carte. La carte peut être signée par le spectateur. Hop, ça passe par-dessus le jeu. Levé double. Et on peut ensuite switcher la carte avec le gimmick. Et on fait passer notre stylo au travers de la carte. On revient, deuxième levée double. Et on rend la carte à l'examen qu'on peut même laisser en souvenir. Voilà, je suis transparent avec vous. Je pense que pas mal de magiciens aguerris ont deviné comment ça fonctionnait. Mais en tout cas, si on se réfère uniquement au gimmick en lui-même, à sa construction, pour le coup, c'est très bien fini. Même de très près, on voit rien. Les cartes sont en qualité bicycle. Donc voilà, c'est pas des cartes cartonnées ou quoi que ce soit. C'est du bicycle. Le système même de prix, franchement, on voit rien. Dans la démo, j'ai vraiment un spot qui pointe directement sur le gimmick, sur la carte gimmick. Et pourtant, vous voyez absolument rien. Pour le coup, franchement, c'est bien fait. C'est bien foutu. Ça fonctionne très bien. Pour ceux qui ont des bases, c'est pas un flap à élastique. C'est un flap latex. Donc, système interne. Donc vraiment, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce qu'il existe pas mal de versions. Il y en a certaines qui sont un peu grossières, que ça se voit. C'est pas terrible. On est assez déçus quand on reçoit la carte gimmick. Là, pour le coup, le rapport qualité-prix, je le trouve très bon. La carte est vraiment bien faite. Ça fonctionne bien. C'est simple à réaliser. C'est super visuel. Il y en a qui vont aimer et d'autres non. Mais si vous cherchez un effet vraiment magique, un objet traverse la matière, franchement, ça vaut le coup. Surtout que là, on peut faire ça avec des cartes signées. Pour un magicien, franchement, on va comprendre. Forcément, on connaît. On a les techniques de base. Le V double, etc. Mais pour un spectateur lambda qui ne connaît absolument rien à magie, il suffit que vous vous entraînez un petit peu. Franchement, c'est rapide à faire. Et le gars, pour lui, vous avez pris sa carte, vous l'avez retournée, vous avez mis le stylo, ressortez le stylo. Vous lui tendez le stylo, tendez la carte. Il regarde tout. Il n'y a rien à voir. C'est pur, c'est net. Il faut aussi parfois regarder les tours avec l'œil d'un spectateur et non pas l'œil d'un magicien. Quoi qu'il en soit, très bonne qualité, très fonctionnelle. En tout cas, je ne vous garantis pas pour toutes les versions qui existent sur le marché. Forcément, il y en a d'autres versions. Mais celle-ci, celle-ci que je vous présente dans cette vidéo, que je vous mettrai le lien dans la description, est de très bonne qualité. Ça fonctionne très bien. Je vous ai fait une vidéo explicative en français également pour que vous appreniez à vous en servir correctement. En tout cas, c'est le tour que je vais tenter de vous faire gagner en fin de vidéo, dans le concours. Comme d'hab, pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous le procurer. Et sinon, je vous laisse avec le petit tour de magie expliqué. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démonstration de ce tour. Donc, vous, un petit jeu, un petit pari. Donc, ça se fait avec des billets. Donc, moi, ici, j'ai pris des faux billets en papier. Vraiment, on s'en fout. J'ai pris un billet de 10 et un billet de 20. Mais vous pourrez faire ça avec des vrais billets en les empruntant. Ça marche aussi puisqu'on n'abîme pas les billets. Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est qu'on va prendre le billet de 20 et qu'on va mettre tout simplement par-dessus le billet de 10. Donc, je vous montre comme ceci. Le 20 est vraiment, donc le bleu, par-dessus le 10. Et on va rouler ensemble les deux billets comme ceci. Alors, assez serré. Voilà, le départ, c'est plus compliqué. Mais voilà, il faut les rouler ensemble. Donc, vraiment, je vous montre honnêtement. Je roule en faisant ça les deux ensemble. Et là, finalement, ça me fait rouler le billet de 20 à l'intérieur du billet de 10. Alors, je vais avancer vraiment jusqu'au bout comme ceci. Voilà, on est pas mal. Donc, de cette manière, les deux billets sont roulés. On va laisser dépasser les bouts. Et je vais mettre sur le côté, là. Comme ça, vous voyez bien la caméra. Je demande normalement au spectateur de mettre ses doigts ici. Donc, ici, comme ça, on bloque et que je ne puisse plus tricher. Et là, on a bien roulé le billet de 20 à l'intérieur du billet de 10. Pourtant, si on fait une petite passe magique juste comme ceci, regardez bien. Et qu'on demande au spectateur de dérouler lui-même. Regardez bien, si on déroule maintenant, on peut s'apercevoir que c'est le billet de 10 qui est roulé à l'intérieur du billet de 20. Alors qu'au départ, c'était l'inverse. Et bien sûr, tout peut être donné à l'examen. Et ça, vous pouvez faire ça sous forme de pari ou quoi. Et à chaque fois, le spectateur se trompera. C'est parti pour l'explication de cette petite astuce. Donc, pareil, il faudra vous procurer donc du coup deux billets. Un 20 et un 10, par exemple, ça fait très bien l'affaire. Et regardez bien, c'est très simple en fait. Vous prenez le billet de 10, vous le posez. Et vous prenez le billet de 20 que vous positionnez comme ceci. Donc, de façon perpendiculaire, comme ceci. Voilà, ensemble. Et là, vous allez rouler les deux billets ensemble. Donc là, vous allez finalement rouler le billet de 20 dans le billet de 10 sans tricher. Donc, vous partez doucement ici pour commencer le roulage. Donc, vous ne trichez pas. Vous essayez vraiment de rouler les deux ensemble. Donc, voilà, je roule l'ensemble, les deux billets comme ceci. Voilà, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule vraiment jusqu'au bout. Donc là, on peut vraiment montrer qu'on roule le billet de 20 à l'intérieur du billet de 10. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en roulant, en allant bientôt à la fin, vous voyez, étant donné que le billet de 10 est plus petit que le billet de 20, forcément, il va être plus rapidement avalé dans le rouleur, dans le tube, on va dire. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller jusqu'au bout. Et ça, de façon à, tout en mettant les doigts devant, quand on arrive au bout, là, on va faire faire un tour complet au 10. C'est-à-dire que quand on va rouler ici, vous voyez, je roule, je roule, je roule. Je continue pour faire passer, vous voyez, hop, faire passer comme ceci. Et je reviens. Et du coup, de cette manière, ça aura inversé les deux billets. Et ça, ce moment-là, donc quand je suis là, là, finalement, que je suis en train de rouler, je vais le faire de façon, hop, comme ceci, en cachant, mettant les doigts devant, pour montrer qu'en avançant, par exemple, pour dire, voilà, on va mettre les deux billets là. Et c'est à ce moment-là que ça fait le petit tour. Là, je demande au spectateur de poser les deux doigts dessus, comme ceci. Et du coup, il ne reste plus qu'ensuite à dérouler. Et là, si on déroule, du coup, c'est l'inverse, c'est le billet de 10 qui se retrouve à l'intérieur du billet de 20. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. Donc voilà, ça, c'est la petite astuce. Ensuite, à vous d'amener ça soit sous forme d'un tour de magie, soit d'un petit jeu, comme c'est comme un bon tour, mais avec des billets. Et donc voilà, c'était le tour de magie expliqué aujourd'hui. Alors, ce n'est pas vraiment un tour de magie, vous l'avez vu, ça peut être présenté comme un jeu, un petit pari ou quoi que ce soit. C'est plutôt cool, c'est simple à faire. Et ça ne demande absolument rien parce que c'est totalement impromptu. Il suffit d'avoir deux billets de banque et on peut faire l'effet. Sur ce, cette vidéo se termine. Mais avant ça, tentez de participer au concours. C'est très simple comme d'habitude, le petit tirage au sort. Les trois choses à faire pour s'enregistrer au concours, c'est tout simplement de liker la vidéo, être abonné à ma chaîne. Et surtout, vous mettez un petit commentaire dans cette vidéo. Alors par exemple, dites-moi ce que vous pensez de ce tour ou n'importe ce que vous voulez. L'essentiel, il faut mettre un commentaire pour justement être enregistré. Et moi derrière, je ferai la semaine prochaine un tirage et je donnerai le résultat du concours et du gagnant dans cette vidéo. Donc il faudra revenir sur la vidéo et j'épinglerai le commentaire gagnant et je l'aurai contacté pour qu'il puisse recevoir directement chez lui ce super gimmick. Sur ce, je vous dis bonne chance à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501